Georges, c'est vraiment incroyable ! Alors, comme ça, tu as obtenu le poste de directeur de la Rawlings Holding ? Juste comme ça ? Mec, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment incroyable ! La chance te sourit vraiment ! Tu sais quoi ? Nous devons fêter ça ! Tu as... Tu as raison ! En fait, pour moi... C'est bouleversant ! Je suis surpris ! Je n'arrive pas à croire que j'ai été promu juste comme ça ! Quoi qu'il en soit, on doit aller célébrer ça quelque part ! On doit s'asseoir... Et je... Je... Cette fille... Je n'arrête pas de la voir ! J'ai l'impression de l'avoir déjà vue, mais... Vraiment ? Son visage m'est vraiment familier, je ne la connais pas ! Je ne sais pas, mais pourquoi je la vois tout le temps ? Allons-y, allons-y ! D'accord, c'est ton jour ! Nous devons fêter ça ! Eh oui ! J'ai l'impression d'être un petit peu... ... Comment il s'appelle ? Shaoua Follavi ! C'est lui qui était supposé être à ce poste ! Comment tu fais ça ? Si j'ai bonne mémoire, ces derniers temps, tu n'étais pas... ... parmi les favoris de la société ! Jusqu'ici, je n'arrive pas encore... ... à réaliser le choc de la nouvelle ! Je veux dire, crois-moi... ... Ça sera désastreux ! Ça coûtera à beaucoup de personnes... ... et plus particulièrement à Sean ! Tu t'entends parler ? Allez, c'est ta chance ! Profites-en ! Tu n'as pas eu à corrompre ou à faire des efforts pour l'avoir ! C'est Dieu qui te l'a donné ! ... 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 Dis-moi, tu penses que je devrais en parler à Sean ? Je veux dire, je lui ferai comprendre que ça ne venait pas de moi. Pour plus de clarté. Si tu veux mon avis, je... Je dirais que ce n'est pas nécessaire. Allez, mec. Dieu s'est souvenu de toi. D'accord. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Sérieux. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de profiter de ton poste de directeur et d'être heureux. D'accord. Arrête de t'en faire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Cette maison est vraiment très belle, mais je ne comprends pas. Pourquoi m'as-tu amené ici pour la voir ? Il m'a dit que je devais t'amener ici. Ceci, ceci est ton nouvel appartement. Et voici les clés. Attends, attends, attends. Le directeur général t'a demandé de me remettre ces clés et de me dire que ceci est mon nouvel appartement. En effet. En vertu de quoi ? Un nouvel appartement pour votre nomination, monsieur. Cette maison est grande. Cette maison est belle. Cette maison est très grande pour moi. La maison m'appartient dorénavant. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Attends, attends, comment c'est possible ? Comme vous pouvez le constater. Mais comment c'est possible ? C'est votre maison, monsieur. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ? Ah, non, je n'y crois pas. Non, carrément, il te rire. Après vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oh, vous êtes occupé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais patienter. Salut. Salut. Pourquoi je tombe toujours sur vos vivez-vous ici ? Ou alors, vous vivez non loin d'ici ? Ah bon ? Je pense plutôt que c'est toi qui passe ton temps à me suivre. Ah, très bien. Désolée, moi c'est... Georges. Georges. Et moi, c'est clair. C'est bon, je m'en occupe. Je m'en occupe. C'est bon, je m'en occupe. C'est bon, je m'en occupe. Sous-titrage ST' 501 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 Non, il n'y a absolument rien que je puisse faire parce que ton mari n'a encore rien dit. Pour le moment, tu vois. Rentre à la maison et parle de ça avec lui. Et une fois que tu auras sa version des faits, alors tu pourras revenir me voir. OK? Ensuite, je saurai ce que je vais faire. D'accord? Sœur, beau frère, ma sœur Adana ici est venue chez moi il y a cela deux semaines, se plaignant que ta mère, eh bien, voudrait t'imposer de devenir, de prendre une nouvelle femme. Bien, à part ça, je pense qu'il n'y a pas d'autres préoccupations. Oui, mais tes récentes actions et tes attitudes récentes envers elle semblent montrer que, montrent clairement que tu es maintenant du même avec ta mère. Peut-être que tu as l'intention d'épouser une autre femme. Alors je suis là pour savoir ce qui se passe exactement. Choukouka, ta sœur ici présente a besoin de ton aide. Je comptais t'appeler plus tôt, mais le boulot ne m'en a pas permis. Ma dame a que voici paranoïaque. En fait, elle suspecte déjà même tout ce que je fais. Admettons que ce soit vrai. Ma mère m'a suggéré de prendre une autre femme, mais j'ai refusé. Et depuis ce moment, toutes les décisions que je prends signifient que je veux prendre une autre femme. Adana, est-ce que c'est vrai ? Grand frère, je ne suis pas paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. Ces derniers jours, mon mari rentre tard. Et lorsque je lui pose la question, il me dit que je suis paranoïaque. Ok, grand frère. Demande-lui si je me comporte aussi de la même manière quand il rentre tôt. Demande-lui. Tu vois, maintenant, elle suspecte tous mes mouvements. Avec ça, je ne veux même plus rester à la maison. Je préfère rester avec mes amis. Je veux dire, je ne peux pas vivre en résidence surveillée dans ma propre maison comme une personne suspectée de meurtre. Adana, je te connais tellement, si bien que tout ce que ton mari dit est vrai. L'homme, en rentrant le soir, aimerait trouver une maison aimable et confortable. Alors, accorde-lui la liberté de rentrer chez lui le soir et de trouver une femme aimable plutôt que de trouver une femme jalouse et très suspicieuse, ok? Aucun homme n'aimerait trouver ça chez lui, ok? D'accord, grand frère. Et toi, mon beau-frère, je t'en prie, retourne à tes anciennes habitudes et ne donne surtout pas à ma soeur l'occasion de s'inquiéter. D'accord? Bien dit, mon beau-frère. Merci d'être venu. J'apprécie vraiment tes efforts. Merci. Je t'en prie, excuse mon manque de délicatesse. Que puis-je t'offrir? Eh bien... Allez, vas-y, entre. Maman! Maman, bonne arrivée. Merci. Je te présente ta co-épouse. À partir d'aujourd'hui, elle vivra avec toi. Quoi? Tu m'as entendue. Maman, c'est qu'elle j'a dit, Dieu, c'est ça? Tu n'es qu'elle... C'est quoi, c'est quoi tout ça? Maman! Mon mari t'a dit qu'il voulait une autre femme? Adana, est-ce à moi que tu t'adresses ainsi? Oui, maman, c'est à toi que je m'adresse. Si tu ne m'avais pas manqué de respect, maman, je ne te parlerais pas comme ça. Je ne te repondrai pas ici. Quelle bêtise! Eh, 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 eh! C'est quelle bêtise, ça! Eh, fais-moi ta bouche! Ha! Pourquoi est-ce que tu insultes maman comme ça? Pourquoi? Hein? Elle est en égale? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu l'assultes? Si tu continues à insulter maman comme ça? Pourquoi? Je vais te donner une leçon, tu vas voir. Eh, eh, eh! Eh, eh! C'est qui ça? Essaie de me toucher! Une tue qui pour insulter maman comme ça? Tu as perdu ton cerveau? Eh, eh, eh! Eh, regardez-moi, cette stupide villageoise! Tu viens me faire la morale dans ma propre maison? Écoute, 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 écoute! Je n'ai rien à discuter avec toi! Tu es tellement naïve et stupide pour mériter une réponse de ma part! Eh! Maman, elle l'a encore son cerveau! Elle m'appelle idiote! Et c'est moi que tu appelles idiote! Tu... Maman, peu importe ce qu'il y a eu, tu n'aurais pas dû la laisser se bagarrer! Regarde à quel degré Joanna a battu Adana! Jusqu'ici, elle reste ma femme! Mon Dieu, elle ne mérite pas ce genre de traitement! Maman, je pense que tu aurais dû attendre mon retour! Si tu avais vu comment elle m'a insultée aujourd'hui, même ta nouvelle femme ici présente n'a pas supporté la regarder le faire! Maman, 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 comment pourrais-je t'insulter? Si je comprends bien, comme j'ai refusé qu'une autre femme entre dans ma maison, ça veut dire que je t'ai insultée? Maman, mon mari t'a-t-il dit qu'il voulait une nouvelle femme? Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé C'est vrai, c'est vrai, ma chère. Il a payé sa dos de la semaine passée, quand il est venu au village. Désolée qu'il ne te l'ait pas dit, ça fait vraiment mal. Ma nouvelle femme, va nous préparer d'une aussi. N'oublie pas de mettre du témoin. D'accord, je touche ça bien. Je vais bien préparer ça. Oh, maman ça. Ada, maman, Ada. Laisse-la. Ada, Ada. Grand frère, que dois-je faire ? Grand frère, que dois-je faire ? Parce que je ne peux pas vivre avec cette fille. Je ne vivrai pas avec cette âne. Je ne peux pas vivre avec elle. Bien, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais si tu veux... Je peux venir parler sérieusement à ton mari pour qu'il me dise pourquoi il les a laissés te frapper de la sorte. Grand frère, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute, donc je pense qu'on devrait le laisser en dehors de ça. Ce n'est vraiment pas sa faute. Grand frère, Grand frère, Grand frère, je sais que tu sers des dieux très étranges. Oui, je le sais. Grand frère, s'il te plaît, tu peux faire appel à eux afin qu'ils me donnent un fils, hein ? Grand frère, Grand frère, c'est la seule chose que je puisse faire pour sauver ma famille. Grand frère, j'ai besoin d'un fils. S'il te plaît. D'accord. Adana, tu ne sais exactement pas quoi lui demander. Écoute, les choses ne sont pas si simples que tu le penses. Ça va engendrer des conséquences énormes. Je te conseillerais à continuer à servir ton propre dieu. Grand frère, laisse mon dieu en dehors de ça. Laisse mon dieu en dehors de ça. Regarde, ça fait des années que je prie, je prie et je prie. Et mon dieu ne me répond pas. Hein ? Dis-moi toi-même. Ça fait déjà plus de sept ans que j'ai accouché, Fina. Et je n'ai plus jamais conçu. Non, n'en parlons même pas d'avoir un autre enfant. N'en parlons même pas d'avoir un garçon. Donc, grand frère, je veux vraiment essayer de faire avec tes dieux. S'il te plaît, je veux l'essayer avec les dieux. Ils pourront probablement me donner un fils. S'il te plaît, grand frère. Je t'en prie, grand frère. Écoute, la divinité que je sers est une divinité très sérieuse. Elle va te donner entièrement tout ce que tu lui demanderas. mais à un prix que tu ne pourras jamais payer. Donc, c'est la raison pour laquelle je te conseille de continuer à servir ton dieu. Je t'en prie. Grand frère, fais-moi confiance. Grand frère, fais-moi confiance. Je suis disposée à faire tout ce qu'il faut pour avoir un fils. Crois-moi, je suis disposée à tout faire jusqu'à ce que j'ai un fils, grand frère. S'il te plaît. Tu n'as pas les idées en place pour le moment. Va à la maison et réfléchis encore très bien. Écoute, c'est un chemin à sens unique et si tu en prends ce chemin, tu ne pourras plus faire ma charrière. Grand frère, je m'en fous. Je m'en fous. Écoute, tant que ce chemin me donne un fils. Grand frère, je suis désolée, mais je ferai ce long voyage. Je suis prête à m'aventurer dans ce long voyage, grand frère, à l'instant même. Grand frère, je suis prête à m'aventurer dans ce voyage au... D'accord. rentre à la maison et reviens me voir dans un mois. Et d'ici là, tu auras déjà soit enlevé définitivement cette idée de ta tête ou encore continuer de la garder. Comme ça, je viendrai demain chez toi pour dire à ton mari de la laisser te bastonner. Ok, grand frère. Grand frère, tu as dit que je revienne dans un mois. J'ai dit un mois. Grand frère, ce n'est pas mieux qu'en mettre ça dans deux semaines. dans un mois. Parce que j'aurai déjà fini de réunir tout le nécessaire. Ça, c'est si tu es d'accord. J'aurai déjà terminé de réunir tout le nécessaire pour le rituel. D'accord, grand frère. Tu as dit que je revienne dans un mois. Alors, je m'en vais et je reviens dans un mois. À propos, il faut que j'aille chercher Fina à l'école. Grand frère, je reviens dans un mois. Juste un mois. Grand frère, dans un mois. Dans un mois. André. Bonsoir, Ben. Bonsoir, Monsieur Shukuka. Tu peux t'asseoir. Merci. Alors, comment va la famille? Bien, on rend grâce à Dieu. Tout le monde va bien. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Non. Je suis juste venu pour avoir une conversation privée avec toi. Dans ma home. Oh. Vraiment? Mon amour, tu peux nous excuser un instant, s'il te plaît. Alors, de quoi voulais-tu me parler? Je suis extrêmement déçu de toi, Ben. J'avais une très haute estime de toi. mais ce n'est plus le cas maintenant. Après tout ce que tu viens de faire, comment as-tu pu prendre une autre femme après la conversation que nous avons eue? Écoute, 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 Shukuka. Tu sembles de ne pas comprendre le degré de pression que cette situation m'impose. ma famille prétend au trône. C'est une tradition qui implique les autres clans depuis des siècles maintenant. Et depuis un moment, le roi actuel est malade. Bientôt, il ira rejoindre ses ancêtres. Et pour accéder au trône, le principal critère est de garantir un héritier. Et comme tu peux le constater, je suis le seul fils de mon clan qui peut leur garantir le trône. Et je n'accepterai jamais qu'un autre clan le fasse. Je ne peux pas permettre ça. Dans mon village, tout mon clan est convaincu qu'Adana ne peut plus faire d'enfant. alors il est impératif que je le fasse pour assurer ma descendance. Si tu avais été à ma place, qu'aurais-tu fait? Mais ni toi, ni aucun membre de ton clan n'avait le pouvoir d'accorder à quelqu'un de maître au monde un enfant. Est-ce que tu penses que prendre une nouvelle femme te garantira d'avoir un fils? C'est vrai, mais je dois essayer plusieurs approches. Je n'accepterai jamais de me taper la honte devant tout mon clan. Il faut que j'essaye quelque chose de différent. Qu'aurais-tu fait à ma place? Essayer une nouvelle solution. Tu vois, je sais que tu as été sous le fait de la pression pour faire ce que tu as fait. Mais sache que tu es sur le point de créer une division au sein de ta famille. Il y aura une perpétuelle rivalité entre les deux femmes ainsi que leurs enfants. dès maintenant. Quelle autre solution me proposes-tu, Chukuka? Nous avons essayé du côté de l'hôpital. Enfin! Ta soeur ne peut pas faire d'autres enfants. C'est un fait. Que puis-je faire d'autre, Chukuka? Alors comme ça, tu penses que ta nouvelle femme te donnera le fils tant d'espérés? Oh oui, je crois. C'est mieux que de ne rien faire. Le fait est fait, mais tu n'as pas d'autre choix que de nous souhaiter le meilleur. Mes sentiments pour ta soeur sont toujours les mêmes. Mais tu sais, il n'y a pas de temps à perdre. Le devoir m'appelle. Bien. Dans ce cas, je n'ai plus rien, Mathieu. 7, tu vas bien? Enceinte? Tu as dit que tu es enceinte? Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu sais quoi? Viens, allons à l'hôpital. Je ne veux pas que quelque chose te stresse. Et un toast pour mon futur enfant. Oui, ton futur garçon. Très bientôt, tu auras un fils. Je l'espère. Mais tu sais, seul Dieu peut en décider ainsi. Pour le moment, soyons juste reconnaissants. Je ne comprends pas ce que vous dites. ce que je sais, c'est que je suis enceinte d'un garçon. Vraiment? Oui. Oui. En être si sûr. Chérie, dans notre famille, on n'accouche que les garçons, les garçons, les garçons. En plus, je suis la seule fille de mon père. Et mes deux grands frères, alors, depuis qu'ils se sont mariés, ce sont seulement les garçons, les garçons qu'ils ont mis au monde. Tout ça pour dire qu'avec moi, tu n'auras que des garçons. Ça, c'est vrai, ma chérie. Écoute, nous n'avons même plus besoin de filles dans cette maison. Je sais que tu vas me donner un petit fils. Maman, merci. C'est moi qui vais te donner des petits fils. Regarde, tu peux déjà choisir le nom de l'enfant. Maintenant, maintenant, maintenant. Parce que dans ce ventre, c'est ça, garçon qu'il a. La mère de mon futur petit fils. Oui. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je sais que Dieu a déjà répondu à nos prières et que cet enfant naîtra au nom de Jésus. Amen. Adana, ce n'est pas la fin du monde. Le fait qu'elle soit enceinte ne veut automatiquement pas dire qu'elle mettra au monde, garçon. Je t'en prie. Arrête de pleurer. Les peurs ne vont rien t'apporter ni résoudre ton problème. Grand frère, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi pleurer. Laisse-moi, laisse-moi pleurer. Laisse-moi pleurer, c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ? Alors, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, laisse-moi pleurer. Que veux-tu dire par là ? C'est en partie ta faute, non ? Je t'ai supplié de m'aider, mais tu as refusé. Tu sais bien que tu es la seule personne vers qui je peux me tourner. Si cette fille accouche d'un garçon, grand frère, je suis finie. Je paierai tout. Ce n'est pas comme si je ne veux pas t'aider. C'est juste que le prix à payer est si fort. Et je ne voudrais pas que plus tard, si les choses tournent mal, tu reviennes vers moi et me tiennes pour responsable. Grand frère, je m'en fous. Je suis disposée à tout faire. Écoute, c'est soit tu m'aides, soit tu me considères comme une ennemie. Ok. Ok. Mais ne dis surtout pas que je ne t'arrête pas. Je ne le ferai pas. Ne me tiens surtout pas pour responsable. Je vais rentrer à la maison et reviens demain. Comme ça, j'aurai fini de réunir tout le nécessaire. enfin, tu parles bien. Demain. Ok, j'arrête de pleurer. Nous en appelons aux esprits des eaux. Nous avons besoin de vous. Ma sœur Adana, ici présente, est venue pour faire sa demande. s'il vous plaît, tout puissant, accorde-lui un enfant, soyez clémente envers elle et accorde-lui son désir le plus cher. C'est à toi, maintenant. Je m'agenoue. Grande et koukiké, je vous en prie, j'ai besoin d'un fils. J'ai besoin d'un fils, grande et koukiké. mon mari dit que je ne peux plus rester dans sa maison juste parce que je ne peux pas lui donner un fils. Je vous en prie, je vous en prie, donnez-moi un fils. Je vous en prie, juste un fils. Je vous en prie, ne me laissez pas avoir honte. Je vous en prie. J'ai entendu ta demande. Je te donnerai un fils. Sois juste prête à me répondre en retour, en acceptant ce que je te dirai. D'accord, je vous en prie. Tu me donneras ton mariage et je ne devrais jamais jamais suspecter ton fils. Lou quelqu'un d'autre que moi. Si elle est le cas, toi sa mère, tu mourras pour moi. Ok, pas de soucis. Va-t'en. Merci. Merci, grande et kukike. Merci. Je ferai de lui votre fiancée. Laissez-moi vous remercier une fois de plus. Merci. Et considère que c'est déjà fait. Tu as eu ce que tu voulais. Oui. Maintenant, prépare-toi à satisfaire toutes ces demandes. Sinon, il y aura des sévères conséquences. Ah, aucun problème, grand frère. Je sais que je dois l'amener ici à la veille de chacun de ses anniversaires. Et à son 17e anniversaire, je dois le marier. Je devrais le lui donner à mariage. Pas de problème, grand frère. Je ferai comme elle a dit. Pourvu qu'elle me donne un fils, grand frère. Pourvu qu'elle me donne un fils. C'est ce que tu devrais faire. La grande nous te remercions de nous avoir répondu favorablement. OK, j'espère que ne va pas m'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Quoi ? Tu es enceinte ? Qu'est-ce que c'est merveilleux ! Le Seigneur nous a déjà béni une première fois, mais cette deuxième fois, nous allons la célébrer avec grandioses. Dacis ! Viens, 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 viens. Ouais ! Le Seigneur a fait quelque chose. Waouh ! Loire à Dieu ! Attana, ton enfant ! C'est pour ça que tu criais, maman. Ma chérie, cette fois-ci, nous allons le fêter de manière grandiose. Laisse-moi aller chercher une bouteille de champagne pour que nous fêtions ça. pour que nous fêtions ça. Ah ! Ah ! Ah ! Eh ! Vous êtes de retour. Eh ! Bonne arrivée ! Bonne arrivée ! Ah ! Il y a un problème. Quelque chose ne va pas. Hein ? Il est si mignon. Quel île ? Qui appelles-tu île ? Mon fils, ce n'est pas la fin du monde. Après tout, Adana, ma belle-fille chérie, ici présente, est toujours enceinte. Ne perds pas espoir. Elle te donnera... Ne me dis pas ça, maman. Ne me dis plus jamais ça. Oh, donc tu savais qu'Adana pouvait faire un autre enfant. Mais tu as quand même insisté pour que je prenne une autre femme. Je suis Dieu pour donner les enfants. Si j'entends encore ces absurdités sortir de ta bouche, tu auras affaire à moi. Je suis la seule fille de ma famille. J'ai mes grands frères qui n'ont fait que des garçons. Pour finir, elle est incapable de donner un garçon. Regarde, regarde cette chose que tu as amenée dans notre maison. Si j'entends encore un seul mot sortir de ta bouche, tu auras affaire à moi cet après-midi. Est-ce que c'est moi qui me suis enceintée ? C'est de ma faute. Tu es incapable de donner naissance à un garçon. N'oublie pas que tu es le seul garçon sur les cinq ou six enfants que ta mère a mis au monde. Et ferme ta bouche. Es-tu folle ? Va-tu la fermer ? Non, 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 maman. Laisse-la parler. Après tout, c'est toi qui l'as amenée ici. Tu nous as ramenée des insultes. Écoute, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux même pas un tout petit peu. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci d'avoir finalement répandu à mes prières. Oh, mon Adana chériot, qu'aimerais-tu manger ? Tu n'as qu'à me le dire. Peu importe ce que c'est, je le ferai. Maman, merci, maman. Maman, ne t'inquiète pas. Pour le moment, je suis folle. Merci. Tu me dis merci ? C'est moi qui dois te remercier. Tu m'as levé la honte des yeux. Oh, gloire à Dieu. Oui. Oh, merci. Maman, tu devrais plutôt remercier Dieu car c'est lui qui nous a fait cette grâce, pas moi. Finalement, j'ai fait honte à mes ennemis. Oui, désormais, la honte est retombée sur lui. Mon cœur, tu sais quoi ? Désormais, je veux que tu me demandes tout ce que tu veux. Absolument tout ce que tu veux. Je vais te le donner. Oh oui. Mon amour, je ne veux rien du tout. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse parce que maintenant, j'ai un fils. Ouais. Alors, lève-en-au-verre à cette merveilleuse journée. Trinquant. son maman, très grand. Trinquant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais regarde-toi maintenant Tu es très seule Tu me fais pitié Adana S'il te plaît, respecte-toi Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille, oh Je ne veux pas les problèmes Laisse-moi tranquille Respecte-toi, oh Laisse-moi tranquille Est-ce que je t'ai arrêté ? Tu vois, mais est-ce que tu vois Comment ça fait mal de prendre Ceux qui ne t'appartiennent pas, hein ? Adana Respecte-toi, oh Te voilà qui recommence Te voilà qui recommence à me chercher les problèmes Qu'est-ce qui t'arrive même ? Laisse-moi tranquille, là Dacy Ton visage a gonflé Ton visage a gonflé Ça ne fait qu'un mois Et ton visage a déjà gonflé Dacy, tu m'as fait pleurer Pendant des mois et des mois Ok Tu sais ce que j'aime dans cette vie ? Qui rira bien Rira le dernier Profite bien de ta vie Oh mon Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Écoute, grand frère, ne m'appelle plus jamais pour ce genre de discussion, m'as-tu entendu ? Grand frère, ne m'appelle plus jamais pour ce genre de discussion ! Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Mon amour, ça a un goût différent. C'est du riz à loco. Tu aimes ça ? J'adore ! Si tu le permets, as-tu pensé à ce que notre prince va manger ? Bien sûr que si. Pense aussi à l'appeler avant qu'on aille au lit. Je n'ai vraiment pas envie qu'il reste dehors avec toutes ces filles de nuit. Quand ces filles n'acquinaient pas à la maison, tu ne demandes jamais après elles. Mon amour, je suis désolé. Bien sûr que je m'inquiète aussi pour elles. Je sais. Bois un peu d'eau. Mon amour, mon amour, mais c'est quoi ça ? Mon amour, tu vas bien ? Mon amour, mon amour, arrête, arrête ! Mon amour, arrête, s'il te plaît, tu vas bien ? Jésus, c'est quoi ça ? Mon amour, arrête, arrête, arrête ! Benelette ! Benelette ! Benelette ! Benelette ! Benelette ! Docteur, quel est le nom de cette maladie qui dérange mon fils ? Hein ? Pour être honnête avec vous, madame, je n'ai jamais vu un cas similaire auparavant. Même après avoir passé trois mois à l'hôpital, je n'arrive pas à trouver ce qui ne va pas exactement chez lui. Il semble avoir développé une crise cardiaque qu'il a mis dans cet état et par conséquent, il a eu une paralysie totale du corps. Docteur, docteur, y a-t-il rien que nous puissions faire pour lui ? Y a-t-il rien que nous puissions faire pour lui ? C'est bien que nous l'observions pour voir comment les choses évoluent. Parfois, la meilleure façon de se remettre de cette situation, c'est de s'entourer de ses proches. Mais docteur, va-t-il définitivement rester ainsi ? Pour être honnête, madame, je n'en ai aucune idée. Espérons qu'il réagisse positivement aux traitements. À présent, je dois m'en aller. Je vous souhaite beaucoup le courage. Jésus. Adana. Adana, je viens tout juste croiser le médecin à l'extérieur. Alors, Katzenzi, c'est quoi le problème ? Il ne sait pas. Il pense que ce coma est la résultante de la crise cardiaque. Adana, viens avec moi dehors. Viens, on va discuter. Allez, viens. 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 Allons discuter à l'extérieur. Allons discuter à l'extérieur. Où m'amènes-tu ? Allez, viens ! Allez, viens ! La colère des coquicouais est en train de s'abattre sur ta famille. Elle est responsable de la maladie de ton mari. Allons très vite la calmer, sinon ceci ne serait que le commencement. Grand frère, tu veux que je donne mon seul fils à une divinité des eaux ? Grand frère, une divinité des eaux ! Et tu trouves normal que ton unique ne veut vivre de la même façon que toi ? Sans femme, ni enfant qui lui appartient ? Tout ceci à cause d'un mariage avec une déité. Ton mari est très malade ! Ce n'est pas le temps pour nous de commencer à nous chamailler. Allons très vite calmer sa colère. Sinon, ce sera trop tard. Elle va complètement détruire tout ce pour quoi tu as travaillé, tout ce à quoi tu tiens. Je ne retournerai plus jamais là-bas. Plus jamais ! Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers ! Il va délivrer mon mari de cette maladie et il sera victorieux ! Je le connais ! Je connais mon Dieu ! Adana, c'est pour ça qu'au début, j'avais refusé de t'aider. Et Cookie Kui est une dièse très, très vengeresse. Elle ne connaît pas de pitié. Plus vite nous irons la peser, mieux ce sera. Je vois que tu es vraiment décidée à me faire retourner voir cette déité impuissante. Chukuka. Si tu ne veux pas que je te déteste, ne t'avise plus jamais ! Tant que tu n'auras assez à vie cette déité, grand frère, ne t'approche plus d'un membre de ma famille. M'as-tu entendu ? Chukuka. Maintenant, pars de chez moi. Adana, est-ce que tu es vraiment en train de me chasser de chez toi ? Tu m'as entendu ! J'ai dit « pars de chez moi » ! OK. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Ma soeur Adana, votre mère, avait décidé de rompre sa promesse faite à la déesse. Elle disait que c'est Dieu qui lui avait donné un fils, mais pas la déesse. Par conséquent, elle refusa de lui rendre visite, de t'offrir un mariage chez elle, et même de lui rendre hommage. Mais tonton, pourquoi n'as-tu pas averti notre mère? Mais elle ne m'a pas du tout écouté. Elle 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 m'a pas du tout écouté. tu es en train de dire que je suis le mari d'une déesse ou tu essaies de dire que c'est elle qui est à l'origine de ma fortune amassée au fil des années t'entends maintenant que nous sommes là qu'allons nous faire elle est très en colère contre toi parce que tu l'as rejeté aucun de ses maris ne l'avait rejeté quiconque ose subit toujours les conséquences nous devons nous dépêcher venez nous devons nous dépêcher ceci est notre seul guide oh 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 very mysterious so dangerous going on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 George, elle est vraiment très en colère contre toi Elle a commencé la querelle Une querelle, c'est comme une querelle entre amoureux Entre mari et sa femme Et cela va s'en virer Nous ferons mieux de sortir de Fiarou La retrouver avant que la situation finisse par nous échapper Allons-y Allez, venez ! Sous-titrage ST' 501 Mon nevain, apporte-moi le Canary C'est parti ! Elle est à la recherche de Jake Jake ? Elle veut faire du mal à quelqu'un qui t'approche Oh... C'est du n'importe quoi tout ça Nous devons nous dépêcher Certaines personnes devraient apprendre à se mêler de leurs affaires Et surtout dans un monde Aussi petit que le nôtre Tu es vaincu Au nom du Seigneur La Bible ne t'enseigne-t-elle pas que le peuple Périt et meurt faute de connaissance ? Hey ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Anabelle ! Claire ? La copine de Georges ? Comment es-tu entrée dans cette maison ? Annabelle ? Qui est-ce ? Annabelle ? Annabelle ! Elle est si jolie Elle est tellement belle Mais pourtant... Je vais pourtant la tuer Quoi ? Que se passe-t-il ici ? Que dois-je comprendre de tout ça ? Tu t'es disputé avec Georges ? Oui même ! En quoi cela me concerne-t-il ? Dépêche-toi de la laisser partir sinon j'appelle la police C'est parti ! Aide-moi mon Dieu Aide-moi mon Dieu Mon bras Mon bras Mon Dieu Oui Oui A l'aide Quoi ? Jig ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ta main ? Georges Georges Claire est venue ici Elle a essayé de faire du mal à Annabelle Elle voulait faire du mal à Annabelle J'ai essayé d'appeler à l'aide Mais elle a été plus forte que moi Et je ne sais pas ce qu'elle a fait à mon bras J'ai mal Et je me sens si fatigué Je me sens si fatigué Elle m'a charmé Elle a dû me... me charmer Mais je n'ai pas pu lui faire face Une femme Claire, peu importe comment tu t'appelles Mais dis-moi qu'est-ce que tu me veux ? Je n'ai rien à voir avec la promesse que ma mère t'a faite Laisse-moi tranquille Mon ami est innocent Laisse-le tranquille Il faut la retrouver avant qu'elle fasse plus de mal Allons-y Elle est haut Tu sais où elle se trouve ? Ouais Allons-y Allons-y Les deux Descoltes Tout Tout Qu'il y a Qu'il y a Allons-y Désiré Encore Sous-titrage MFP. ... N'est-elle pas belle ? Je crois que je pourrais tomber amoureux d'elle si je voulais. ... George, tu dois vraiment faire attention à... ...à s'être claire. Il y a quelque chose chez elle qui n'est vraiment pas clair. Je veux dire, une femme qui te fait la cour, comme tu le dis, c'est dangereux. Eh bien, que dois-je faire ? Trouver la bonne femme. Je veux dire, l'amour est plus doux lorsque c'est toi qui vas vers la femme. Et non, le contraire. Prends exemple sur mon cas avec Annabelle. C'est moi qui suis allé vers elle. Tu penses que si Annabelle avait fait le premier pas, je l'aurais épousée ? J'aurais compris que quelque chose ne tourne pas rond. Et je serais parti. En fait, ce n'est pas africain. Ce n'est pas dans notre culture. Il t'a pris comme un exemple d'amour comparé à moi. À présent, il pense pouvoir t'aimer éternellement. Il ne va plus jamais te revoir. Puisqu'il empêchait celui que j'aime de m'aimer. Il, il n'aura plus, plus jamais la chance de t'aimer. Tonton, comment as-tu su qu'elle serait ici ? Ce canard, elle nous mène à l'endroit où elle se trouve. Laisse-la tranquille. Laisse-la s'en aller. C'est moi que tu veux. Prends-moi. Tue-moi. Mais laisse la femme de mon amie tranquille. Toi, tu m'as rejetée avec toute la chance que je t'ai donnée. Comment as-tu aussi ? La vraie et unique chance vient de Dieu. Car c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout là-haut d'où viendra mon secours. As-tu déjà entendu cela dans le livre d'Etson ? Comment oses-tu ? Où était ton Dieu quand j'ai fait de toi ce que tu es ? Où était ton Dieu quand je t'ai tout donné ? Où était ce Dieu quand je t'ai donné riche et ses succès ? Tout seul le Seigneur peut répondre à cette question. Car dans le seul livre, il est écrit. L'argent est à moi et l'or est à moi. Dit l'éternel des armées. Qui suis-je pour questionner Dieu ? Au nom de Jésus, je prie, prends autorité au Seigneur. Toute arme forgée contre ton fils sera de nul et de nul effet. Je commande à tout esprit des eaux, à tout esprit de sirène, de retourner dans les abîmes des terres. Peut-être qu'il a laissé tout ceci arriver pour glorifier son nom. Il a laissé tout ceci arriver pour que toi, tu témoignes de la gloire du Seigneur, avant que tu ne retournes en enfer d'où tu viens. Tout esprit, tout esprit de sirène, venu des marigots, venu des rivières, venu des océans, je vous envoie le feu, au nom de Jésus, le feu, au nom de Jésus, feu ! Car la Bible dit que lorsqu'on parlera du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Jamais de la vie, je suis la grande, je suis la grande ! Tout arme forgée contre moi sera nul et nul effet. Je prie peur, au nom de Jésus ! Je prie peur, au nom de Jésus ! Ce n'est pas ma faute. Laisse cette femme partir. Maintenant. Tout ça, c'était le passé. Aujourd'hui, ma fureur est scandaleuse. Tu n'es plus la même Tizi au grand cœur que j'ai connue. Rappelle-toi quand tu essuyais les larmes de mes yeux. Tu me prenais la main dans la rue. Qu'est-ce qui est arrivé à cette Tizi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Quoi ? Tu m'as brisé le cœur en me tournant le dos. Tu étais comme une sœur pour moi. Malgré ça, je t'aimais. Mon amour pour toi était platonique. Je ne savais pas que tu étais un esprit. Je ne suis pas de ta famille. Je suis celle qui t'a fabriqué. Mon Dieu ! Si c'est elle qui m'a fabriqué, alors laisse-la m'emmener. Laisse-la me détruire. Mais si c'est toi, mon créateur, si c'est toi, le Dieu, qui a créé le ciel et la terre, chasse ce démon loin de moi. Tu m'appartiens. Où est-ce que tu n'as trouvé ? Il va bien. Après avoir été témoin de ça, je ne retournerai plus jamais vers elle pour la louer. Jamais, plus jamais, je servirai uniquement le Dieu vivant. Celui devant lequel tout, cette démon fléchisse le genou à la mention de son nom. Oui, mon frère, tu es libre. D'accord? Tu es un enfant de Dieu et ce n'est que lui qui t'a donné à notre mère. Le diable est un menteur. Allons-y. Doucement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501